Chercher l'argent n'est pas facile dès... Non, c'est vraiment pas facile du tout. Quand on dit chercher l'argent, là, c'est pas facile. Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va super bien, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi, les amis. Je reviens avec une nouvelle story time. Vraiment, j'ai vécu des trucs, hein. J'ai vécu des trucs. Vous connaissez l'adage qui dit « Chercher l'argent n'est pas facile ». Vraiment, chercher l'argent n'est pas facile. Pas du tout. Alors aujourd'hui, je vais venir vous raconter mes expériences en tant que coiffeuse, en tant que vendeuse de pyjama, en tant que aussi vendeuse de nourriture, mais franchement, ça s'est très, très, très bien passé. Donc, je ne vais pas trop parler de ça. Je vais plus parler du côté perruque et pyjama. Bien évidemment, les amis, je ne vais pas continuer cette vidéo sans vous avoir dit merci! Je pense que vous savez pourquoi je vais vous dire merci. Vous le savez déjà, peut-être ou pas. Mais si vous mettez votre téléphone là en mode téléphone, pas en mode écran géant, vous allez voir à côté là le petit nombre d'abonnés, le petit à côté là, vous allez voir qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Donc, merci à tout, tout, tout le monde qui s'est abonné. Merci à tout. Franchement, les gars, je vous dis merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse, vous ne savez pas à quel point, parce que j'ai atteint les 1000 abonnés, enfin. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Franchement, tout ça, c'est grâce à vous. En moins d'un an, franchement, en moins d'un an, j'ai mis 1000 abonnés et je suis très contente. Je sais que c'est le début d'une nouvelle aventure et j'espère que vous serez avec moi jusqu'au bout pour que, pourquoi pas, on puisse atteindre encore un nombre d'abonnés encore plus grand. Voilà, par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Franchement, cette année, elle vient de commencer. Ben, elle vient de commencer. On est déjà rendu au quart de l'année. Mais j'ai appris que dans la vie, franchement, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, donc il faut savoir célébrer les victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Donc, bien évidemment que mes 1000 abonnés, là. Ouais, 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 c'est seulement 1000 abonnés. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est... Peut-être que pour vous... Eh, je vais me blesser tellement que je veux tout dire. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme, c'est incroyable. Donc, je vais fêter ça quand même. Même si c'est 1000 abonnés, je vais fêter, en tout cas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur ou mon frère? Clique sur abonné, active la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas manquer aucune de mes vidéos, sachant qu'il y a d'autres... Vraiment, il y a d'autres vidéos qui vont venir voir. Je vais doser un petit peu les story time, parce que voilà, il y en a trop, voilà, il y en a trop, il y en a trop. Donc, je vais faire plus de vlogs, plus de challenges, parce que moi, j'aime trop ça et tout. Donc, abonne-toi, abonne-toi pour ne rien, rien, rien manquer. Si tu ne m'as pas encore sur mes réseaux, les amis, je vous évite à le faire maintenant. Donc, allez-y m'ajouter sur Snapchat, Instagram et TikTok. Donc, vous pouvez tout de suite aller dans la barre de description, cliquez les différents liens, ça va vous rediriger directement vers les différentes pages. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher, nanana, nanana. Et je parle un peu trop vite, parce que j'ai tellement envie de tout dire que... Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous dis là, chercher l'argent. L'argent. Ce n'est pas facile, mais... Surtout quand tu veux faire de l'entrepreneuriat. Franchement, de l'entrepreneuriat, c'est très difficile. C'est compliqué. Moi, je pense que... En tout cas, avec l'expérience que j'ai eue, je pense que quand tu veux entreprendre, quand tu veux faire de l'entrepreneuriat, forme-toi. Faire des recherches. Va à l'école si tu peux. Mais vraiment, il faut te former. Parce que... Tu vois, des personnes qui vont entreprendre, qui vont vendre des trucs, ou je ne sais pas, qui vont offrir des services, ces personnes-là ont le don, ou ont la facilité d'exceller dans leur travail, vraiment, de rencontrer moins de difficultés. Je ne dis pas que c'est impossible de ne rencontrer aucune difficulté. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, franchement, on a tout le temps, même dans la vie de tous les jours, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps des petits problèmes. Mais je me dis que quand tu es formé, quand tu as une formation adéquate, le risque, il est moins élevé, en fait. Il faut savoir que la go que vous voyez devant vous, Esther, Esther qui est assise devant vous, en train de vous parler, là. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à vendre et à faire des perruques en 2019. Fin 2019, attendez, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que c'est en 2019. Je peux remonter dans mes snaps et tout pour voir. Non, j'ai commencé à faire des perruques bien avant ça. Non, 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 non. J'ai commencé à faire des perruques en 2017. Oui, été 2017. J'ai commencé à faire ça pour moi-même. Mais où j'ai commencé à en faire pour vendre, c'était en 2019. Tout a commencé parce que moi, je suis une personne, j'aime changer de tête, je n'aime pas avoir la même tête et j'aime beaucoup les perruques et tout. Donc, vu que j'aimais changer de tête tout le temps, je n'avais pas assez d'argent pour tout le temps changer de tête. Donc, je me suis dit, Esther, tu vas apprendre à faire des perruques, tu vas apprendre à te coiffer toi-même, comme ça, tu vas sauver de l'argent. Donc là, j'ai commencé à faire des petites perruques. Je vais vous mettre des snaps de moi, là, avec une perruque moche que j'avais avant, là. Ne riez pas de moi parce que franchement, c'était n'importe quoi. C'était tellement n'importe quoi qu'un jour, j'étais dans le bus. Je vivais encore à Montréal, j'étais dans le bus et j'étais assise juste en arrière du chauffeur de bus. Puis, il y a un monsieur, moi, je pense qu'il était un peu saoulé et tout. Mais vous savez, comme on dit, c'est quand j'ai saoulé, même que des fois, il y a les vérités qui sortent. Moi, j'étais assise et tout et tout. J'étais avec mon chéri et tout. Puis là, le monsieur, il est venu me voir. Puis là, il me dit, avec l'accent québécois et tout, c'est drette ça, ta perruque, elle est laide. C'est drette. Je vais vous montrer la perruque, vous allez voir de quoi je parle. Il a raison, avec le temps, j'ai vu que c'était très laid. Dès le début, franchement, c'était quand même bien. Franchement, je ne vais pas mentir. C'était bien. J'avais deux, trois clientes. Je faisais des perruques pour moi-même et de bouche à oreille. Les gens qui étaient satisfaits de mon travail, ils parlaient de mes perruques autour d'eux. Donc, ça fait que j'avais des clients et tout et tout. Le temps passe. Franchement, je suis très, très, très contente. Les perruques, ça marche bien. Je n'ai pas de plaid. Franchement, tout va bien. J'ai une anecdote d'une cliente. Une cliente qui avait commandé une perruque. Et vous savez, comme je vous ai mentionné en début de vidéo, moi, je faisais des perruques soit sur mesure, soit qui étaient déjà faites et je te les vends tout simplement. Donc, j'ai une cliente qui me contacte. Bonjour, j'aimerais ça avoir une perruque. Elle m'envoie le modèle. Et là, moi, je dis, ok, d'accord, je vais la faire sur mesure. Moi, j'ai des capes. J'ai différentes capes avec lesquelles je cours mes perruques. Donc, j'ai dit small, petit, médium et grand ou très grand. Si tu as les dix bas de tête, comme pour les Yakuba. Bon, je me dis, vous savez que vous avez les grosses têtes. Bref, je rigole. Donc, tu me dis, en fait, en fonction de la taille de ta tête, je vais pouvoir faire une perruque qui est adaptée. Comme ça, il n'y aura pas de problème de ouais, c'est trop grand, ouais, c'est trop petit, ouais, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, je suis vraiment à la lettre, en fait, de qu'est-ce que tu veux. Donc, là, elle me contacte et là, je lui demande quel cap, c'est-à-dire que quelle mesure, en fait, de cap que tu portes habituellement dans les perruques. Elle me fait savoir qu'elle met du médium. Donc, je lui dis, ok, d'accord, mais pour être encore plus sûre, moi, des fois, je demandais à mes clientes, est-ce que vous pouvez faire le tour de votre tête pour me dire exactement les mesures vu qu'avec les capes, on peut déterminer à peu près tel nombre de centimètres va avec tel cap, tel nombre de centimètres va avec tel cap et tout et tout. Donc, ça faciliterait la tâche. Donc, là, je lui demande et tout. Donc, elle m'envoie les mesures de sa tête, tout est parfait. Je lui dis, ok, parfait. Elle m'envoie les mesures de sa tête et là, moi, je lui dis, mais ça, en fait, c'est pas du médium, c'est plus du small. Elle me dit, ouais, je veux pas que ce soit trop serré, je veux que ce soit quand même assez, assez lousse, en fait, je veux pas que ce soit trop serré et là, moi, je lui dis, ouais, mais en fait, j'ai une façon de faire les perruques que ça va t'aller, en fait. Je lui dis un peu que, ah, je pense que, au vu de ta tête et au vu de la cape médium, ça va être un petit peu grand. Elle me dit, non, c'est pas grave, moi, je veux pas que ce soit serré et tout. Là, je lui dis, mais il y a des élastiques à l'intérieur que tu vas pouvoir ajuster et tout. Elle me dit, non, c'est pas grave, je lui dis, ok, d'accord, pas de problème. Donc là, je fais la perruque, ok, moi, j'avais un délai de deux à trois semaines pour faire la perruque. Je fais la perruque, je contacte la fille, je lui dis, voilà, ta perruque est prête, est prête, pardon. Donc, je lui montre un peu la perruque sur le mannequin avant de faire l'envoi parce que, oui, je faisais des envois et tout. Donc, je lui montre, elle est très contente de ce qu'elle voit à l'écran. Donc, moi, je suis déjà contente parce que je me dis, de toute façon, ce qu'elle a vu à l'écran, c'est ce qu'elle va voir en vrai. Voilà. Donc, j'envoie la perruque et tout. Donc, je lui demande de me faire un retour si la perruque est correcte, en fait, à ce qu'elle a demandé. Donc là, j'envoie la perruque, elle reçoit la perruque, franchement, elle est très, très, très contente parce qu'elle trouve que la perruque est très belle, la perruque est bien faite et tout. Et elle porte et elle trouve que la perruque est trop grande. Et là, j'ai dit, ok, d'accord, c'est grand, mais est-ce que tu peux ajuster avec les élastiques que j'ai mis à l'intérieur? Elle me dit, ouais, j'ai ajusté et tout, mais c'est toujours trop grand. J'ai dit, ma chérie, ma chérie, je t'ai dit que truc, tu me dis chose. Je t'ai dit que chose, tu me dis que truc. Je t'ai dit que non, par rapport à ta tête, il faut une cape qui est small. Toi, tu me dis que non, tu veux mes dents parce que je ne sais pas si tu as trop grand. C'est toi qui connais, mais c'est moi qui connais. C'est moi qui connais. Mais tu te joues les... Donc là et tout, j'ai dit, ok, t'as fait pas de problème. Est-ce que tu peux me le renvoyer pour que j'essaye d'ajuster en fait? La fille, elle part, mais elle m'insultait. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai juste dit, envoie la perruque. Je vais ajuster comme tu veux et tu commences à m'insulter. Elle dit, hé, attends, ou bien c'est parce que... Hé, y'a... Y'a l'a été frappée ou t'es là, toi, tu me connais. Tu me connais. Je suis beau, ouais. Y'a l'a été frappée. Donc, elle commence à me parler. Nanani, nanana. Ouais, vous, les vendeuses de perruques, ça commence... C'est toujours comme ça, hein? Vous, les vendeuses de perruques, on vous demande de faire quelque chose. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Après, ici, après, ça y est. Hé! Moi, je voulais juste t'aider. De toi à moi, c'est moi la connaissuse. Voilà. De toi à moi, c'est moi la connaissuse. Moi, je t'ai proposé quelque chose. T'as dit que non, toi, tu t'y connais. De là, tu as l'idée à les perruques. Voilà, c'est maintenant, c'est trop grand. Je vais ajuster. Tu commences à être énervée parce que genre, je pense qu'elle avait un événement aussi. Ça se comprend. Mais, tu sais, quand t'as un événement, là, il faut quand même prévoir ton temps. Il faut prévoir ton temps. Moi, j'ai un temps pour faire des perruques. J'ai de deux à trois semaines. Bref, ça, c'était une mauvaise aussi expérience que j'avais. Et ce n'est pas la seule personne, en fait. Il y avait plusieurs personnes où c'était comme ça. Une autre mauvaise expérience que j'ai eue, c'est de me faire arnaquer par un vendeur de cheveux. Quand j'en ai des perruques, moi, je prisais toujours la qualité. Franchement, moi, c'est la qualité avant tout. La qualité avant tout. Si tu veux une perruque qui va durer longtemps, si tu ne veux pas avoir eu l'impression d'avoir jeté ton argent à la poubelle, investi dans une bonne perruque de qualité. Et donc, moi, j'avais plusieurs vendeurs. Voilà, j'avais un vendeur qui me fournissait les cheveux frisés, ondulés et autres. Et j'avais un vendeur uniquement pour les cheveux lisses. J'avais plusieurs vendeurs avec qui je faisais affaire et tout. Et franchement, dans les débuts, tout se passait bien. Tout allait très, très, très bien. Jusqu'au jour où un de mes vendeurs qui me fournissait les cheveux lisses décide de partir en vacances. Lui, il part en vacances. Moi, j'ai des clientes. Moi, je dois faire des perruques aussi pour avoir de l'argent et tout. Donc, je suis obligée d'aller voir ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? C'est d'aller contacter un autre vendeur. Un autre vendeur qui était quand même assez bien noté. Il y avait quand même des bons commentaires. Donc, moi, je me suis dit, en attendant que mon vendeur, il revienne, je vais aller chez ce vendeur-là. Et il faut savoir aussi qu'un truc qui m'a poussée là, il y a un coiffeur là, un faiseur de perruques ou un colleur de perruques, en tout cas, un coiffeur américain qui était abonné, qui suivait cette personne-là sur Instagram. Parce que c'est sur Instagram que j'ai cherché. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si lui, là, il le suit, c'est que ça doit être la qualité de ouf, de malade mental, en fait. Donc, j'y vais les yeux fermés. Donc, je contacte le vendeur, on parle et tout. Donc, je lui dis la quantité que je veux. Il m'envoie des photos et tout et tout. Et les amis, quand je reçois les cheveux, c'était du synthétique. Du synthétique pur. Il m'a envoyé du synthétique. Et je me rappelle ce jour-là, quand j'ai reçu, ma mère, elle était assise au salon. Moi, je venais de revenir de l'école. Quand je suis arrivée, ma petite soeur, comme d'habitude, est-ce toute a reçu un colis et tout et tout? Donc, moi, je suis toute contente parce que je sais que c'est mon colis pour mes cheveux. Et les amis, j'étais trop contente. J'arrive, je déballe. Je déballe, en fait. Je déballe, en fait, les cheveux. Et c'était pas ce que j'avais demandé. C'est-à-dire qu'il avait mélangé du synthétique avec des vrais cheveux. Voilà, des cheveux, là, comme je porte. Il avait mélangé tout ça et il m'avait envoyé un stock. Et franchement, les amis, c'est pas un petit stock. Vous savez, les perruques, les cheveux, ça coûte cher. Donc, imaginez que vous voulez commander une grande quantité pour faire des perruques. Vous savez très bien que ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de diers. Donc, moi, j'ai pris beaucoup d'argent pour faire ça. Et quand j'ai vu ça, là... T'as dit que, moi, j'étais choquée. Il n'est pas dit, ah! Mais là, il m'a commencé à couler. Parce que c'était... C'était beaucoup d'argent. Franchement, j'ai pas envie de dire le montant. Ça m'a même mal au cœur. Mais c'était beaucoup d'argent. Franchement. Et c'est vraiment aussi ça qui m'a poussée à arrêter de vendre les perruques et tout et tout. C'est aussi ça qui m'a poussée à arrêter. Mais sinon, j'aime toujours les perruques. Franchement, les perruques... Et moi, pour toujours, quoi. C'est la raison principale qui m'a poussée à arrêter. Parce que, vous savez, avec les clients, on peut toujours gérer, hein? On peut toujours gérer et tout et tout. Mais quand tu perds une grosse somme d'argent comme ça, franchement, ça décourage. Ça décourage de ouf et tout et tout. C'était de trop. C'était de trop. J'avais des fois des clients qui chialaient pour rien. En fait, il y a des gens, mais qui sont mauvais, même de base, en fait. Donc, ça, c'était l'anecdote pour mes perruques. Il y en a d'autres, les amis, mais si je veux tout étaler ici, là, la vidéo sera très, très, très longue et c'est pas ça qu'on veut. Comme je le dis en début de vidéo, les amis, j'étais aussi une vendeuse de pyjamas. Donc, j'ai vendu des pyjamas. Ça revient avec ce que je disais en début de vidéo dans le sens où il faut s'éduquer, il faut apprendre avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, parce que moi, j'ai été trop bête. Franchement, il faut le dire. Voilà, c'était le cas. J'ai été trop bête. Franchement, je ne connaissais rien d'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, vous voyez les pyjamas Onesi, là, Onesi qui était à la mode et tout, et tout, là. J'ai commencé à commercialiser ça et, en fait, mon erreur, c'est que j'ai pas pris un petit stock, en fait, pour commencer à vendre. J'ai pris un gros stock de plusieurs modèles différents parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, bah, les gens allaient trop acheter et tout, et tout. Et ça a été une grosse, grosse, grosse erreur, en fait. Et c'est pas tout, c'est pas tout, les amis. Ce n'est pas tout. Parce que je me suis pas arrêtée simplement à commander un stock de perruques. Non, 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 non. Et j'ai mis ma marque. Ça veut dire que ma marque s'appelait Talois Collection, OK? Donc, ça veut dire que quand les perruques sont venues, j'ai gravé une étiquette de ma marque, du nom de ma marque Talois Collection. Vous voyez, derrière, derrière les habits ici, là. J'ai gravé sa loi. Genre quand t'achètes des vêtements chez H&M ou peu importe, t'as toujours quelque chose gravé en arrière. Bah, j'ai fait la même chose avec les pyjamas. J'ai commandé un truc, là, la machine pour faire les étiquettes. J'ai commandé plein, 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 plein de choses, vraiment. J'ai commandé aussi les sacs, les emballages, les emballages pour les remises en main propre, les emballages pour les envois postaux. J'ai fait tout ça. Et les pyjamas, j'ai même pas vendu le quart. C'est-à-dire que, dès le départ, il y avait tout le monde qui voulait, mais les mêmes personnes qui l'ont voulu, là, elles n'ont pas encore venu redemander encore. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Bref, je n'ai pas su étudier le marché. Donc, ça a fait que j'ai beaucoup perdu, en fait. Et ça m'a vraiment affectée. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que l'argent n'aime pas. Peut-être que l'entrepreneuriat même ne veut pas me sentir. L'entrepreneuriat même n'aime pas aussi. Donc, ça m'a poussé, en fait, à arrêter. Même si je sais que dans l'âme, dans l'âme, dans l'âme, hein, âme, là, je sais que j'ai ce truc-là. Parce que, comme je vous ai dit, moi, les pyjamas, franchement, ça a marché de dingue. Franchement, ça a marché de dingue. Il faut que je vous le dise, ça a bien marché. Parce que je ne veux pas quand même dire quelque... Je ne veux pas que dire le mauvais. Parce que, franchement, ça a marché de ouf. Voilà. Ça a marché de ouf et tout et tout. La raison principale qui m'a cassée, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est quand je me suis faite anarquée par ce vendeur-là, OK? Donc, ça m'a vraiment cassée, en fait. Ça m'a cassée de ouf. Ensuite, j'ai une autre anecdote, les amis. Comme je vous ai dit, j'étais aussi vendeuse de nourriture. Mais franchement, vendeuse de nourriture, ça s'est très, très, très bien passé. C'est même moi-même qui ai décidé de ne plus truc. Parce que, ben, je trouvais que c'était... Tu sais, c'est pas facile, hein? Vendre la nourriture, c'est pas facile. Et je me rappelle, j'avais fait du foufou. Foufou avec la soupe du pêcheur. Franchement, je fais la meilleure soupe du pêcheur avec le meilleur foufou au monde. Voilà, il n'y a pas de débat. Et quand je dis foufou, là, c'est pas le foufou que vous pensez. Je ne sais pas d'où, de quel pays vous venez. Mais nous, en Côte d'Ivoire, foufou, c'est la banane plantain qu'on va piler et qu'on va rajouter un peu d'huile rouge. Et ça va devenir le foufou qu'on mange avec la sauce claire ou avec la soupe du pêcheur et tout. Franchement, ça s'est très, 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 très bien passé. Et je pense même que je vais recommencer ça. Peut-être ou peut-être pas. Ça va dépendre. Mais franchement, moi, j'aime manger. Voilà, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. J'adore manger. J'adore. J'adore. Donc, peut-être, peut-être. Mais en fait, c'était la seule belle expérience que j'ai eue. Aussi, les perruques. Parce que voilà, il ne faut pas cracher totalement. Parce que voilà, les perruques, franchement, c'était top. Mais c'est juste, on va dire, les mauvaises expériences que je voulais vous raconter tout simplement. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. Franchement, j'espère que vous avez kiffé cette mini-storytime, si je peux dire ça comme ça, où je racontais mes expériences en tant que vendeuse de perruques, en tant que vendeuse de pyjama et en tant que vendeuse de nourriture. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501